bonjour les amis poissons nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance générale juin juillet août 2023 alors nous allons essayer de voir un tout petit peu qu'est ce que vous réserve cet été surprise ou imprévue cette guidance est pour les amis poissons un signe solaire un ascendant et en lune si rien ne vous parle s'il vous plaît vous laissez car ça ne peut pas parler à tous les poissons du monde bien sûr si vous avez besoin d'une guidance personnelle d'un soin vous me contactez via mail ou via whatsapp vous pouvez aussi donner un petit coup d'oeil à mon site web ces informations vous les trouvez un peu partout sur la chaîne ou dans l'anglais à propos avec le site web vous pouvez voir les tarifs et qu'est ce que je vous propose mais vous ne pouvez pas encore consulter prendre rendez-vous en ligne le site est encore en construction mais voilà si vous avez besoin d'une guidance personnelle n'hésitez pas à me contacter via mail et via whatsapp je tenais aussi à vous remercier pour les abonnements les partages les petits pouces à eau grâce à vous la chaîne est visible les voyages si vous arrivez par hasard sur cette scène n'hésitez pas à vous abonner à partager à liker si la guidance vous plaît je souhaite en tout cas la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et ensemble nous allons voir un tout petit peu quelle imprévue ou surprise pour vous durant cet été juin joli et août prenez toujours que qu'est ce que vous avez à prendre sinon vous laisser s'il vous plaît nous allons commencer pour voir les énergies de ces trois mois à venir donc nous allons couvrir bien sûr et après ensemble nous découvrons un tout petit peu qu'est ce qui se passe pour certains d'entre vous pour les amis poissons s'il vous plaît guidance général ici avec le tarot nous prendrons trois cartes et nous allons couvrir avec le normand pour la formation en plus pour les amis poissons poissons cela elle se retourner on va la prendre nous allons couvrir avec le normand on y trouve les amis poissons nous prendrons un petit mais message qu'on va mettre ici pour la fin et bien sûr le conseil conseil pour les amis poissons s'il vous plaît alors qu'est ce qui va se passer cet été l'imprévu ou surprise nous commençons pour voir tout de suite le mois de juin nous avons cloître et univers alors certainement le mois de juin après vous adapter les énergies parce que tout le monde ne vivons pas les mêmes énergies au même moment vous êtes peut-être déjà dans une situation comme cela qu'elle va elle va être énoncé en tout cas on me parle de certains amis poissons qui en juin vont être repliés sur soi qui vont s'isoler qui vont être enfermés alors cela dit moi ce que je ressens et vous savez que je parle par médiomité intuitive avec le soutien de l'univers en fait je pense que l'univers va justement vous pousser à vous isoler à vous renfermer sur vous pour prendre conscience d'une situation et des relations que vous vivez donc c'est pour ça que je vous dis que je pense que pour certains l'énergie est déjà présente il ya des amis poissons que se sentent peut-être tout simplement comment dire un peu agité c'est même pas le mot mais je pense que il ya des amis poissons là qui ont besoin de se mettre dans une zone dans une bulle protectrice d'être dans un concours en fait qui vous est familial où vous vous sentez en sécurité pourquoi parce que certainement l'univers va vous pousser à autre chose à vous ouvrir sous d'autres possibilités des opportunités qui vont se présenter à vous en juin et que vous avez besoin de vous reconstruire or pour se reconstruire il faut qu'on soit pleinement conscient de qu'est ce que nous convient pas de qu'est ce qu'il faut quitter et de qu'est ce qu'on veut vraiment je pense qu'il ya quelques amis poissons qui a un peu perdu il ya quelques amis poissons qui a besoin de s'isoler pour qu'on puisse prendre conscience que peut-être vous avez une relation qui ne vous correspond pas qui nous vous fait un travail qui ne vous fait pas réaliser pleinement qui ne vous apporte pas la récompense la reconnaissance que vous méritez et je pense vraiment qu'un joint l'univers va vous pousser avec ses énergies très puissantes en fait un universel divine à vous guider à vous mettre un petit moment dans un coin et en prendre conscience qui a certainement quelque chose que vous devez reconstruire ça serait souci vos émotions votre émotionnel si vous avez vécu des situations difficiles dernièrement il ya besoin de se reconstruire sauf que je pense qu'il ya la peur de devoir prendre certaines décisions et de doit surtout se dire mais qu'est ce que je dois reconstruire comment je vais faire pour me reconstruire donc il ya besoin certainement ici et vous allez pousser par l'univers à vous enfermer un tout petit peu ce qui vous permettra de rechercher les raisons à tout ce que vous avez vécu à les accepter et à vous remettre de bon à sortir après en pleine lumière et pouvoir justement vous ouvrir un changement qui vous permettra de vous reconstruire entièrement essayons de comprendre il ya un set de pentacles mais oui il ya la mort et il ya le pendu voyez vous avez certainement depuis déjà un petit bout de temps c'est ce que je ressens fait énormément d'efforts vous avez eu énormément de patience il ya aussi beaucoup de frustrations on s'investit pleinement mais ça ne donne pas ce qu'on veut la relation n'est pas qu'est ce qu'on veut le travail ça ne donne pas ce que je désire voyez et ben il ya un changement ici avec la carte de la mort l'arcain sans nom il ya un changement il ya quelque chose qui doit s'arrêter il faut arrêter de patienter il faut arrêter de s'investir pour quelque chose qui ne vous donne rien à retour il va falloir certainement analyser cette situation or pour analyser cette situation pour pouvoir envisager des décisions à prendre et apporter un changement dans une relation dans une situation dans votre vie il va falloir que vous mettez un mode isolé il ya certainement ici quelque chose qui doit s'arrêter vous n'y pouvez rien de toute façon l'univers va vous y mettre face de face va vous faire comprendre qu'il ya une situation une relation voilà qui ne vous satisfait pas tous les efforts que vous donnez tous les efforts que vous y mettez ne paye pas c'est qu'est ce que j'entends donc il y aura besoin de chercher de comprendre de se reconstruire mais pour cela vous êtes obligé de passer par la case isolement se cloître se renfermer se replier ce qui vous permettra de voir les vérités en face et surtout de comprendre qu'il ya d'autres choses pour vous que vous méritez un changement positif dans votre vie qu'est ce qui ne vous convient pas qu'est ce que vous fait souffrir doit s'arrêter vous pouvez avoir un sagittaire en face vous un scorpion excusez moi mais bon nous sommes dans une guidance générale c'est juste un petit détail le pendu il ya des blocages il ya des sacrifices il ya besoin d'analyser cette situation vraiment différemment or pour l'analyser il faut que vous soyez en pleine conscience que vous avez les idées claires pour ne pas prendre de décision trop rapidement trop précipitamment et que vous pourriez regretter le pendu est là pour vous dire qu'il va falloir lâcher prise pour accueillir l'euro nouveau la reconstruction d'aller rechercher ce qui ne va pas et aller chercher surtout ce que vous méritez l'univers de toute façon va vous y pousser vous allez être confronté à vous même et vous devez analyser cette situation vraiment en lâchant prise c'est qu'est ce qui permettra de vous débloquer et de prendre certainement des décisions qui permettront de lâcher prise dans cette situation aider à porter un changement radical il va falloir couper mes chers amis si vous voulez un travail qui paye qui reconnaît votre engagement si vous voulez une relation qui soit plus prospère plus abondante plus harmonieuse plus équilibré il va falloir couper avec quelque chose et c'est qu'est ce qu'on vous dit depuis le départ l'univers va vous pousser à vous confronter à la vie que vous menez dans n'importe quel domaine de votre vie vous adapterez à celui-là qui vous correspond il va falloir prendre une décision il va falloir y apporter un changement certes que pour l'instant vous êtes bloqué vous ne savez pas en fait vous faites énormément d'efforts vous patientez mais rien ne bouge pour que ça puisse bouger vous devez être confronté à cette situation pleinement et en pleine conscience envisager les opportunités que vous avez pour pouvoir vous en pour vous le moins de juliet les pensées l'amitié et la créativité alors un juliet je pense que suite à une décision que vous pouvez prendre à quelque chose qui s'arrête vous allez avoir sincèrement je pense ici le soutien des personnes qui vont vous accompagner il ya des personnes qui vont vous montrer leur affection il ya peut-être l'enfant la créativité ici est représentée par un enfant le chien fidèle c'est peut-être des personnes voilà qui pensent toujours à vous des personnes qui vous aiment il ya besoin tout simplement que vous exprimiez qu'est ce que vous avez vécu moi je pense qu'il ya un mois de julie de suite à cette décision que vous aurez à prendre je ne sais pas si vous la prendrez ou pas parce que tout dépend aussi de la situation de vous mais il ya besoin ici de faire bouger les choses un julien d'accord il ya quelque chose qui se met en mouvement il faut libérer aussi cet enfant intérieur un enfant que vous avez fait terre que probablement depuis très longtemps vous dit déjà que vous devez sortir de cette situation il ya certainement ici des personnes qui vous vous montreront leur sympathie leur fidélité qui vous montreront aussi qu'on dépensé pour vous d'encouragement qui vous peuvent vous accompagner dans ce choix que vous allez faire que vous avez fait même s'il est difficile il ya certainement aussi ou éventuellement pour quelqu'un d'entre vous essayez de penser un peu plus à soi d'accord faire les choses qui vous font du bien suivre vos passions créer quelque chose qui est bon pour vous ne pas rester dans des situations qui vous font du mal il ya un 2 de bâton il ya le magicien et l'impéreur nous avons deux arcades majeures pour avoir aussi un bélier en face de vous mais encore une fois c'est une guidance générale je vous donne des petits détails comme ça de temps en temps mais en journée en tout cas grâce je pense à ce soutien cet accompagnement peut-être que quelqu'un demande de l'aide aussi un thérapeute pourquoi pas il y aura besoin certainement de donner bien quelque chose de nouveau donc si on parle de professionnel donc voilà il n'y a pas la reconnaissance l'engagement que vous y mettez on prend conscience bon voilà qu'il faut peut-être aller chercher quelque chose qui est mieux pour nous d'aller construire quelque chose de trouver un job qui nous fait beaucoup mieux se faire respecter aussi si vous avez envie en tout cas de créer quelque chose de bâtir quelque chose à long terme il faut que vous avez en face de vous dans n'importe quel domaine des personnes qui vous respectent que vous fassiez respecter que vous trouvez un peu de cette autorité de cet impéreur en étant toujours dans la compassion et dans la justesse bien sûr mais voilà ce que vous voulez bâtir vous pouvez le faire mes chers amis vous avez toutes les compétences vous avez toutes les ressources en vous vous savez le courage vous avez la force vous savez la maîtrise vous avez en tout cas la possibilité de bâtir ce que vous voulez l'impéreur et le magicien ensemble bah c'est un leader vous bâtissez qu'est ce que vous voulez vous n'avez besoin de rien de personne pour cela vous pouvez créer qu'est ce que vous voulez donc vivez de vos passions il ya certainement en tout cas des personnes qui vont vous soutenir qui vont vous accompagner qui vont vous vous aider pour quoi que ce soit que vous voulez réaliser créer mais il ya besoin certainement d'apporter de la nouveauté dans votre vie et cette nouveauté elle arrivera du moment que vous aurez coupé avec quelque chose dès le mois de juin qui ne vous convient plus ça peut être des émotions ça peut être des pensées négatives que vous avez ça peut être une relation une situation vous adapterez il ya certainement besoin d'apporter un changement dans votre vie que les choses bougent pour que vous puissiez créer quelque chose qui vous convient le plus qui vous met plus en valeur qui met en valeur aussi vos capacités vos ressources parce que vous les avez vous êtes un signe d'eau donc des personnes très aimantes et surtout des personnes très intuitives donc isolez vous pour pouvoir lâcher prise et pour pouvoir certainement sortir de cette prison que parfois elle est aussi un mental ou à des émotions donc certes qu'il faut s'isoler mais il faut s'isoler pour prendre conscience pour pouvoir après se libérer si par contre vous vous isolez vous restez dans cette zone de confort parce que vous avez peur des qu'est ce qu'il ya au delà pas ça ne va pas mes chers amis vous ne pouvez pas rester emprisonné c'est comme voilà c'est comme si vous restez derrière ces grillages et vous n'osez pas aller voir de là or on vous dit que vous devez y aller parce qu'il ya quelque chose de mieux pour vous il ya de la souffrance ici mes chers amis il ya de la peine pour quelqu'un de vous certes que certainement pour mettre fin à une situation à une relation quitter un job quitter quelque chose j'en sais rien c'est pénible ça fait souffrir ça fait ouais il ya de la souffrance ici or on vous dit tout simplement mes chers amis que si vous faites confiance que si vous vous écoutez si vous prenez le temps nécessaire pour lâcher please pour analyser cette situation d'autres possibilités pour que vous puissiez vous trouver ces ouvertures qui vont permettre de faire bouger les choses je suis pas forcément en train de vous dire que tout le monde doit vous séparer ou quitter ce job mais peut-être tout simplement trouver comment arrêter la dualité le conflit couper avec cela donc peut-être tout simplement réussir à s'exprimer à dire qu'est ce que vous vous avez sur coeur et dire aussi moi j'ai quelque chose que je veux réaliser j'ai quelque chose qui me tient à coeur aussi il va falloir donc voilà trouver ces compromis qui permettent dans une relation de ne pas l'arrêter mais du moins de pouvoir avancer à deux mais en fondant une fondation plus solide où il ya l'entraide où il ya le soutien où on prend en compte aussi votre considération où on prend en compte aussi vos capacités et surtout vos envies vos désirs c'est comme si s'il y aurait quelques amis poissons qui vit dans une relation où qu'est ce que vous pensez vous qu'est ce que vous désirez vous n'est pas pris en considération et alors là il ya besoin certes et cela ça vous fait souffrir en même temps parce que vous n'arrivez pas à vous décider bien sûr qu'il ya des sentiments pour l'autre personne donc vous n'arrivez pas vous décider alors mes chers amis il va falloir trouver le la façon de sortir de cette souffrance de ces larmes de cette peine de ce chagrin de cette lourdeur que vous portez il faut couper définitivement avec quelque chose ou en coupant donc en quittant la situation de la relation ou en essayant de trouver en tout cas la manière d'envisager comment faire bouger cette chose de façon à qu'il n'y a pas de perdant mais que tout le monde est gagnant voyez je sais pas si je me fais comprendre mais il ya certainement quelque chose là dès le mois de juin et pour moi c'est déjà un cours qui va va devoir changer ça peut être aussi votre comportement votre pensée mais quelque chose il faut qu'il bouge l'univers vous va vous y pousser va vous y confronter que vous lui voilez ou pas vous le voulez ou pas vous y serez confronté donc il ya certainement quelque chose que vous devez faire bouger dans votre vie pour vous réaliser pleinement et pour arrêter avec cette souffrance il ya quelque chose qui vous pèse ici le mois d'août moi ici ça peut être autant autant ça peut être un imprévu mais moi je pense plutôt que c'est une surprise pourquoi parce que si vous arrivez à faire le bon choix vous allez pouvoir créer quelque chose de différent dans votre quotidien dans votre vie qu'elle soit personnelle professionnelle matériel donc pour moi ça peut être une belle surprise de voir le courage que vous avez d'affronter cette situation surtout de ne plus vous voiler la face et de pouvoir dire bah je suis capable de le faire je dois le faire c'est pour mieux être pour être mieux payé pour être reconnu pour vivre une relation plus stable pour être mieux avec mon entourage etc la fatalité et la richesse moi je ne crois ni à la fatalité ni au hasard alors il est temps je pense pour quelqu'un d'entre vous d'échanger toute cette grande richesse qui demeure en vous et c'est ce que je vous disais vous avez certainement besoin de faire quelque chose dans votre vie car à ce stade il est stagnant ne vous permet pas de vous exprimer complètement de montrer vos capacités pleinement vos capacités à pouvoir accomplir quelque chose parce que vous en avez énormément énormément le pouvoir ici je sens des amis poissons qui ont énormément de capacités de force pour pouvoir bâtir quelque chose de très très beau et très stable à long terme de créer quelque chose de bien mais voyez cette richesse je pense que l'univers va vous y confronter va vous faire prendre conscience que vous méritez plus que vous pouvez et vous devez ce pouvoir vous l'avez et il ya certainement besoin ici maintenant de finaliser quelque chose quelque chose doit s'arrêter pour que vous puissiez vous accomplir pleinement pour que vous puissiez pousser toucher du doigt une richesse matérielle mais aussi relationnelle j'ai l'impression qu'il ya une pauvreté dans quelque chose dans votre vie il ya besoin maintenant de toucher d'échanger cette pauvreté contre cette richesse une richesse intérieure dans une relation dans une situation donc on va devoir quitter quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose de plus riche de plus abondant ici certainement pour quelqu'un c'est des séparations définitives pour d'autres c'est peut-être tout simplement changer quelque chose dans cette situation et pour le faire il faut que vous prenez ce temps de réflexion intérieure pour être très clair ce qu'est ce vous voulez sur qu'est ce qui se passe sur qu'est ce que vous vivez il y avoir ce courage aussi de vous dire je peux je veux et je dois et l'as de pentacle la dcdp et le roi tp mes chers amis il ya quelque chose de nouveau à outre si vous commencez par cette prise de conscience et avec cette coupure ce changement un joint il ya certainement quelque chose que vous mettrez en place tout doucement et que va s'avérer bénéfique dès le mois d'août un nouveau travail un nouveau projet financier bien matériel une nouvelle rencontre amoureuse c'est certainement pour quelqu'un ici l'abondance la richesse mais aussi intérieur avec soi une connexion avec soi il ya certainement ici un nouveau départ qui sera très prospère ce nouveau départ mes chers amis va vous permettre de sortir de tout qu'est ce qui était souffrance peine douleur la fin des situations d'une relation qui était pénible à vivre et tout cela surtout parce qu'on va analyser cette situation vraiment avec énormément de diplomatie on va analyser et on va prendre le pouvoir ce pouvoir qui réside dans chacun d'entre vous pour comprendre qu'est ce qui est beau qu'est ce qui est juste pour vous être dans la vérité être dans la justice dans l'équité dans la mais surtout dans la justesse des choses il ya certainement des amis poissons qui ont cette prise de conscience grâce à 7 à se lâcher prise en prenant du temps en s'isolant pour voir la vérité en face dans une situation et dans une relation et c'est qu'est ce qui vous permettra tout doucement tout au long de cet été de couper avec quelque chose avec où vous avez donné énormément mais que rien ne va certainement on décide de mettre fin à cette souffrance on a des idées qui vont jaillir on a la possibilité de créer de faire bouger les choses on a le soutien et en août ça prendra vie il ya un changement pour vous qui est très positif nouveau départ nouveau projet par contre il ya aussi certains d'entre vous qui ont un comportement infantile immature on ne veut pas avoir cette réalité en face on ne veut pas que c'était cette vérité or vous devez le faire et c'est grâce à ça que vous le ferez ça est le pendu parce que l'univers va vous y pousser ce qui veut dire que vous allez certainement avoir des révélations sur une situation une relation que vous vivez sur vous même et un nouveau départ ici vous attend pour quelqu'un ça peut être aussi le projet d'un enfant mais il ya certainement besoin ici d'un nouveau départ parce qu'il ya quelque chose qui ne vous convient plus le conseil qu'est ce qu'il vous dit changement sexualité distance il ya un changement mes chers amis pour certains c'est des situations qui s'améliore grâce à cette crise de conscience et on va rebâtir certaines situations certaines relations entre les compromis nécessaires c'est quelque chose qui vous passionne énormément vous voyez alors ici je peux vous interpréter ça de plusieurs façons vous savez que alors qu'est ce que je pense moi sincèrement ici il ya il ya un changement pour quelqu'un d'entre vous il ya un déménagement en fait c'est quelque chose qui vous tient énormément à coeur la sexualité ce n'est pas que la sexualité entre un homme une femme ici mais c'est la passion c'est qu'est ce que vous vous boule de l'intérieur alors avec la carte de la distance pour moi on parle d'un déménagement ici et c'est qu'est ce qui vous tient à coeur pour quelqu'un il est peut-être nécessaire ce déménagement pour pouvoir avoir ce nouveau départ on me parle déjà de penser amitié ici ça peut être un lien familial peut-être que vous vivez à distance d'accord et il ya besoin de se rapprocher c'est qu'est ce qui vous tient à coeur mais ce mouvement parce que nous retrouvons ainsi encore le mouvement avec la carte de la distance ça va bouger pour vous il ya un changement le conseil vous dit si vous savez prendre les bonnes décisions que vous savez vous écouter lâcher prise sur une situation trouver des compromis quitter qu'est ce que vous devez quitter comprendre que vous en avez le pouvoir les capacités et de prendre cette bonne décision il ya quelque chose qui vous tient vraiment à coeur qui vous fait vibrer alors où vous pourriez déménager pour vous rapprocher de quelqu'un en tout cas recommencer un nouveau départ ailleurs il ya un changement des situations qui sont meilleures et il ya un changement positif pour vous c'est qu'est ce que vous méritez c'est qu'est ce que vous désirez et c'est qu'est ce qui va bouger pour vous durant ce mois d'août va durant tout l'été moi je pense que c'est une belle surprise parce qu'il ya des amis poisson ici qui vont prendre conscience que un bout réside vraiment ce grand pouvoir de prendre les décisions qui vous font du bien qui vous permettront d'avoir le travail que vous voulez la relation amoureuse que vous voulez le rapport avec les amis la famille comme vous le désirez pour pouvoir laisser derrière vous tout ce qui vous convient pas tout ce qui est difficile tout tout ce qui est compliqué je pense que vous avez fourni tellement d'efforts qui a cette prise de conscience qui a besoin d'être prise durant déjà le mois de juin et pour l'apprendre il faut que vous sortez de ces blocages il faut tout simplement que vous preniez conscience pour donner un temps nécessaire qui vous faut pour vous lucider l'esprit et comprendre pleinement quand vous résidez tous les atouts pour pouvoir mener la vie que vous désirez le bonheur la richesse l'abondance la reconnaissance etc et alors le conseil vous dit qu'en prenant les bonnes décisions en lâchant prise sous certaines situations et relations en trouvant en tout cas les bons compromis en trouvant les idées qui vont arranger certaines situations mais moi je pense surtout ici qu'il ya des choses qui vont prendre définitivement fin parce que j'ai vraiment la notion d'un nouveau départ nouveau départ matériel professionnel sentimentale en tout cas on prend de la distance dans une relation qui est très passionnel parce que peut-être que cette passion c'est aussi une relation karmique et qu'on parle de karmique parfois ça fait mal c'est intense mais ça dure pas forcément pas pour tout le monde il ya certainement en tout cas quelque chose ici qui va bouger pour vous et tout dépend de qu'est ce que vous faites déjà à partir du mois de juin parce que ça s'enchaîne mes chers amis je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre si vous m'avez compris mais en tout cas ça va bouger pour vous avec la carte du changement c'est la carte de la rue de la fortune la roue va tourner pour vous donc prenez ce temps nécessaire pour vous vider l'esprit pour comprendre la roue va tourner pour vous positivement là la roue et s'est mis en route donc il ya de la nouveauté pour vous il ya la nouvelle rencontre amoureuse le nouveau travail des réconciliations pourquoi pas on se retrouve avec des personnes qui sont à distance on prend la distance avec tout ce qui est toxique parce que la sexualité si ça peut parler aussi d'un toxique de relations en tout cas qui sont très intenses mais qu'elles sont toxiques et qu'elles font mal donc on prend de la distance et on apporte ce changement donc c'est très positif pour moi c'est une belle surprise parce que c'est vraiment une prise de conscience pour nos amis poissons pour ceux celles par contre qui ne l'envisage pas et qui ne l'entend pas de cette façon là c'est un grand entre imprévus parce que l'univers va vous poser vraiment à vous confronter à une problématique dans votre vie ou certainement elle ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin qu'elle vous fait souffrir cette situation cette relation et qu'il est temps vraiment de faire tomber les masques et d'accepter la vérité l'univers va jouer un rôle extraordinaire je pense pour vous pour certains d'entre vous vous allez y pousser et ce qui permettra de voir d'autres choses de faire bouger les choses et de pouvoir s'ouvrir aussi à d'autres choses vous allez être guidés de toute façon le petit message pour vous nous avons un 2dp voyez la réflexion les blocages l'indécision il y a besoin de trouver des compromis parce que tout le monde va pas se séparer encore une fois on va pas forcément quitter un job une maison je sais pas quoi pour certains il ya un compromis à trouver pour d'autres c'est des relations qui doivent s'arrêter labyrinthe d'image et de pensées confuses rêveries qui voudraient embrasser le monde entier laisse mûrir cette intention remercie le doute et l'incertitude car il prépare ta parole future l'écoute de toi même est la clé et l'écoute de vous même mes chers amis elle est là l'univers va vous y pousser vous devez vous cloître vous renfermer ce qui permettra d'analyser cette situation cette relation d'une manière dont vous ne l'avez jamais envisagé c'est d'ici que vous allez accepter voir des choses sur lesquelles jusqu'à présent vous ne voulez pas voir vous ne voulez pas parce que bah vous aimez la personne l'endroit je sais pas quoi vous en tout cas il ya certainement ici des vérités qui vont être révélées des masques qui vont tomber et c'est peut-être votre propre masque on va devoir accepter une vérité qu'on n'a jamais voulu accepter c'est ce qui permettra ici de mettre fin définitivement à cette situation aussi à ce mensonge que vous racontiez et d'apporter un changement dans votre vie donc moi je pense que ça va être une belle surprise aussi pour votre entourage mais voilà prenez le temps nécessaire pour réfléchir lâcher prise et vous verrez qu'il ya quelque chose qui bouge positivement pour vous mes chers amis si la guidance vous a plu n'hésitez pas à liker merci en tout cas pour votre soutien pour votre présence n'hésitez pas vraiment à vous abonner si vous arrivez par hasard et je vous souhaite de passer une magnifique été